Musique Ce rouleau est une copie d'un rouleau réalisé au XVIe siècle par Kano Motonobu, un des plus grands peintres de cette époque, original qui est malheureusement perdu. Cette copie du XVIIe siècle est un rouleau à la facture extrêmement soignée, qui représente une disputation entre trois orateurs, un noble qui défend la boisson alcoolisée, le saké, un moine qui défend les repas de riz, les repas à base de céréales, et le guerrier qui lui prône la voie du milieu, la voie de la modération. Le peintre a choisi de représenter les orateurs dans l'action qu'il est en train de prôner dans son discours. Donc, Thien Longuet, le noble, est en train de porter un toast à ses invités au cours d'une grande boeuverie. Et le peintre a choisi de faire alterner des scènes de repas et des scènes de cuisine, qui correspondent à chaque parti pris. Et ça, c'est vraiment une nouveauté dans l'art des rouleaux enluminés, c'est-à-dire que les scènes de cuisine, de préparation culinaire, sont mises sur le même plan, exactement, ont le même poids que les scènes d'apparat. Donc, c'est toute une vie quotidienne qui nous est présentée dans ce rouleau, avec énormément de détails, à la fois sur les mets, sur les ingrédients, les plats représentés, sur également le costume de cette époque du début du XVIe siècle, et sur la façon dont le protocole culinaire était agencé. Donc, évidemment, ce rouleau a une énorme valeur documentaire, et particulièrement le rouleau de la BNF, puisque cette copie du XVIIe siècle est extrêmement précise, extrêmement soignée. Donc, c'est ce qui nous a séduits dans ce rouleau en 2009, lorsque nous l'avons consulté avec des professeurs d'université, et nous avons décidé de l'étudier ensemble et avec une équipe de spécialistes pendant trois ans. Cette recherche a donné lieu à une publication aux éditions d'Yenne de Célier, fin 2014. Et ce soir, nous allons aborder un sujet complètement inédit. Nous allons aborder la composition matérielle de ce rouleau. Le laboratoire du département de la conservation a conduit les études de la matière picturale à la fin de l'année 2014. Les résultats, en fait, ont montré que l'émaki a une facture très soignée, très précieuse, tant dans la technique picturale que dans les éléments qui se rattachent au rouleau. Par exemple, la face interne de la couverture était recouverte de paillettes d'or pur. Donc, ça, c'est un élément qui nous dit qu'on est face à quelque chose de précieux. En ce qui concerne les techniques picturales, le peintre, en fait, a utilisé différents aspects de texture, notamment pour le riz. Et, en fait, ce n'est pas anodin du tout parce que le riz, en fait, il est très présent dans cette peinture. Et, en fait, il s'agit aussi d'une disputation autour du riz et du saké. Donc, le riz va présenter, en fait, c'est le seul élément qui est peint et qui présente un aspect texturé. Et donc, le peintre, en fait, il a procédé par empattement de la matière picturale. Et il a également utilisé une autre technique, en fait, pour obtenir des tonalités désirées. En fait, notamment, c'est surtout pour les pigments bleus et les pigments verts, en fait, il a procédé à des broyages plus ou moins fins des pigments. Donc, un broyage très fin va nous donner une tonalité éteinte, pâle, tandis qu'un broyage plus grossier va nous donner des tonalités qui sont plutôt plus soutenues, plus foncées. Ces matières coûteuses et très rares vont conférer, donc, à ce rouleau, un aspect précieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada